Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle encore potager d'hiver. Dans une vidéo précédente qui vous a beaucoup plu, je vous avais donné quelques idées de légumes à semer dans le courant de l'été pour le potager d'hiver. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui on va se concentrer plus spécifiquement sur les semis à faire dans le courant du mois d'août pour le potager d'automne-hiver. Voilà, donc pour ne rien oublier, on va parler essentiellement des semis du mois d'août. Je rappelle que dans la vidéo précédente je donnais plein d'idées et je parlais aussi des plantes qu'on peut semer en juillet et jusqu'à l'automne pour le potager d'hiver. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir, je vous remets le lien quelque part là-haut et aussi dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, je vais vous donner une petite liste des semis que moi je vais faire au mois d'août. Sachez que cette liste n'est évidemment pas exhaustive, que vous pouvez trouver d'autres idées dans la littérature spécialisée, voire sur d'autres chaînes de jardiniers. J'imagine qu'il y en a qui ne font pas forcément les choses comme moi et au même moment que moi. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ailleurs. Évidemment, cette courte liste n'est encore une fois pas exhaustive. Alors petit complément d'information pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un très bon article sur le potager d'hiver sur le site Terra. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et autre chose pour tous ceux qui me disent, qui me demandent à chaque fois d'où viennent mes t-shirts, puisque vous êtes je ne sais pas combien à chaque fois que j'ai un de ces t-shirts en vidéo à me demander où je les ai trouvés. Et bien c'est pareil, je vous mets tous les liens dans la description ou dans un petit post épinglé en dessous de la vidéo. Voilà, alors maintenant on va passer à quelques semis. Je vous ai filmé quelques étapes parce que je sais que vous aimez bien ça. Mais c'est vraiment le genre de choses qu'on peut trouver un peu partout, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes de jardiniers. Donc voilà, je ne vais pas commenter. Je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. Je vous mets un petit peu de musique et on fait quelques semis ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici je suis en train de semer du persil. Je vais semer du persil plat et du persil frisé. Il se dit que le persil frisé résisterait mieux au froid que le persil plat. Mais il se dit aussi que le persil plat aurait plus de goût que le persil frisé. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai souvent fait les deux. Et je n'ai pas spécialement remarqué que l'un ou l'autre avait plus de goût ou que l'un ou l'autre résistait mieux au froid. Mais enfin je vous le dis pour l'information, c'est des choses qui se disent. Même si je ne l'ai pas personnellement constaté. Alors pour le persil, je sème plusieurs graines par alvéole. Et je planterai ensuite ces petits plants en touffe comme ça directement en pleine terre au potager. Moi je ne m'amuse pas à démarrer le persil. Je le plante en touffe et ça fonctionne très très bien. Voilà, alors une partie des semis ici on est à l'ombre, sous le tilleul dans le jardin. Donc ici j'ai coriandre, chou rave, chou chinois, ça commence à lever. Persil plat, persil frisé qu'on vient de faire ensemble. Chou qui a bu cœur de bœuf qu'on vient de faire ensemble. Et laitue qu'on vient de faire ensemble. Donc c'est à l'ombre, sous le tilleul. Et il y a autre chose qui pose problème. C'est que les oiseaux en ce moment ont très soif. Et ont tendance à tirer sur les petites plantules. C'est à dire que mon premier semis de chou chinois par exemple, il avait bien levé. Tout avait levé. Et les oiseaux sont venus tirer sur les plantules. Et m'ont arraché les plantules. Ont même certainement mangé les plantules. Donc du coup par dessus ce bac dans lequel je laisse toujours un fond d'eau pour garder les semis au frais. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en début de saison quand les températures sont basses. Pour éviter la fonte des semis, la pourriture des graines etc. Mais quand il fait chaud ça ne pose pas de problème. Et en plus ça permet de maintenir les semis un peu plus au frais. Et de les garder toujours bien humides. Ce qui est indispensable pour que ça lève. Et donc par dessus ce bac, je viens rajouter une grille. Pour empêcher que les oiseaux viennent tirer sur mes plantules. Ou manger ou abîmer mes semis. Voilà donc c'est tout ce que j'ai trouvé pour réussir à faire mes semis. Puisque tous ceux que j'avais fait au mois de juillet ont été abîmés par les oiseaux. En tout cas ceux qui avaient levé. Il y en a aussi qui n'ont pas levé parce qu'ils avaient trop chaud. Voilà donc dans la serre c'est pas possible il fait trop chaud. Dehors les oiseaux viennent tirer sur les plantules. Ou abîmer les jeunes plants quand ça lève. Donc à l'ombre au frais les pieds dans l'eau avec une grille par dessus. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.